Donc après avoir parlé anglais, on va parler une autre langue qui est souvent plus compliquée, c'est la comptabilité. Un mauvais souvenir pour nombre d'entre nous. Mais ne partez pas tous, ne quittez pas la pièce, parce que, comme le souligne Alexandre Rambaud, l'un des chercheurs qui a travaillé le plus sur ces questions, il faisait partie du groupe de travail et il est peut-être dans la salle, depuis la Mésopotamie et la naissance de la civilisation, la comptabilité est le langage central des organisations et en particulier des entreprises. Toute la mesure de la performance se base sur l'analyse des documents comptables et Max Weber disait qu'on ne peut pas comprendre le capitalisme sans s'intéresser à la comptabilité. Donc ça vaut le coup de s'interroger sur ces questions. Depuis les années 60-70 et surtout depuis 3-4 ans, il y a une virée réflexion autour de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux par la comptabilité, notamment en France. Vous avez entendu parler du rapport Nota Senar en 2018, qui est à l'origine de la loi PAC de Bruno Le Maire. En Europe aussi, on s'y intéresse. Vous avez peut-être lu ces derniers jours des choses autour du rapport qu'a produit le fonds d'investissement, enfin BlackRock, donc un peu l'incarnation du capitalisme anglo-saxon, le rapport qu'a produit BlackRock pour la Commission européenne. D'ailleurs, cette décision était assez controversée. Et effectivement, la comptabilité n'est pas seulement un domaine technique, mais c'est un vrai choix politique. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc le groupe de travail qui s'est réuni sur ces questions préconise de passer à la comptabilité multicapitaux. Moi, je serais bien incapable de vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette préconisation. Et ça tombe bien. On a la chance d'avoir parmi nous un expert, Lionel Canesi, qui est président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer relativement simplement en quoi consiste cette comptabilité multicapitaux ? Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est vrai qu'au-delà de la comptabilité, aujourd'hui, l'expert comptable, c'est le principal conseiller du chef d'entreprise. Et quand on voit les enjeux aujourd'hui très importants sur l'environnement, l'enjeu sociétal, il faut qu'on arrive à mesurer ces éléments. On sait très bien comment mesurer, via la comptabilité, la partie capitale financière. Une entreprise, combien elle gagne, quel moyen-fait de chiffre d'affaires, de résultats, combien il y a l'emploi de personnes, etc. Ça, aujourd'hui, c'est la comptabilité classique. La comptabilité multicapitaux, c'est celle qui va aller au-delà de ça. Une entreprise, aujourd'hui, elle ne vaut pas que par son chiffre d'affaires. Elle vaut aussi par son impact social. Est-ce que les hommes et les femmes qui travaillent dans ces entreprises sont bien ? Ça a aussi l'impact environnemental. Est-ce que l'entreprise est en capacité d'avoir un bilan environnemental positif ou pas par rapport à ses activités ? Donc l'idée de la comptabilité multicapitaux, c'est d'intégrer dans la valorisation d'une société cet impact à la fois sociétal. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelques indices qui commencent à sortir. L'indice égalité homme-femme, par exemple. Et la valeur des capitaux environnementaux. Et là, les experts comptables se forment. Et de plus en plus d'experts comptables vont sur ce sujet, sur, par exemple, le bilan carbone. Voilà. Donc c'est ça, aujourd'hui, la comptabilité multicapitaux, expliquée de façon assez simple. C'est un sujet qui est très important pour l'équipe du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, animée par Hervé Bégaud, qui était dans ce groupe de travail. Et moi, je remercie l'ensemble des membres de ce groupe de travail qui font un boulot formidable pour essayer de vulgariser quelque chose. La commissaire le disait tout à l'heure et le représentant de la Fédération des banques aussi. On est tous d'accord. Donc maintenant, il faut des outils, il faut des indicateurs et il faut qu'on avance. C'est pour ça que c'est important. On cofinance aussi la chaire agro-paritech sur ces sujets-là. Parce qu'il faut qu'on avance et qu'il y ait vraiment du concret. C'est comme ça aussi qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Donc le groupe de travail a formulé un certain nombre de préconisations. Et je laisse la parole à Catherine Grand-Pierre Mangin, la présidente de Clésia Muth, qui était co-présidente du groupe de travail, de les présenter. Alors Catherine, vous êtes un peu comme nous. Vous m'avez expliqué que dans ce groupe de travail à Hervé, vous étiez un peu l'entreprise candide. Celle qui n'a pas travaillé spécifiquement sur ces questions. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas intéressé par ces questions, puisque vous n'êtes pas en territoire inconnu, puisque Clésia, groupe de protection sociale, à but non lucratif, est dans une démarche RSE poussée depuis des années. Et vous êtes d'ailleurs une entreprise à mission depuis juin 2020. Tout à fait. Alors c'est difficile de jouer les candides. C'était déjà difficile quand on m'a proposé de co-animer ce groupe d'experts. J'étais un peu rassurée parce qu'il y avait un véritable expert qui le co-animait, effectivement. Et merci mille fois à Hervé, à la fois de sa pédagogie et de sa patience. Et merci aussi à des gens comme Alexandre Rambaud qui ont donné les outils et les clés qui nous ont permis de mieux comprendre. C'est difficile aussi de jouer les candides parce qu'il n'y a que des experts qui sont intervenus jusqu'à présent. Mais au fond, je pense que c'est une des particularités du cercle de Giverny pour vous montrer que ce sujet aride peut attirer des convaincus qui ne connaissent pas grand-chose à la comptabilité et essayer de vous donner les clés pour que vous aussi vous y intéressiez. Donc je crois qu'il y a quand même une certaine pertinence là-dessus. Notre rôle, ça a été de challenger les experts aussi en écoutant les entreprises parce qu'il y a déjà des expériences et c'est important que vous soyez là, madame. Parce que c'est aussi parce que des entreprises comme Femmes d'Avenir, Fleury Michon nous ont parlé de leurs propres expériences et de leurs souhaits de progression sur ces sujets que nous avons eu envie, nous aussi, de nous y essayer peut-être. Merci donc à tous ces participants de ce groupe de travail. On s'est réunis beaucoup et on a beaucoup discuté. Justement parce que le niveau d'appréhension et de compétence n'était pas du tout le même et qu'on voulait faire progresser le débat mais surtout permettre aux uns et aux autres de s'approprier. D'où nos propositions. La première proposition, c'est de rendre attractive, compréhensible la comptabilité multicapitaux auprès des entreprises pour les encourager et les mettre en place. Les tribunes précédentes auxquelles vous avez forcément adhéré puisque le sujet vous intéresse montrent bien qu'il va falloir trouver des outils et que plus vite nous y travaillerons et plus vite nous nous les approprierons et mieux nous pourrons les utiliser. Donc ça veut dire améliorer la communication sur les différentes méthodes de comptabilité multicapitaux. Les potentiels coûts et bénéfices de leur mise en place pour les entreprises vous aider à les rendre compréhensibles peut-être d'abord au sein des experts comptables mais aussi de nos directeurs financiers. Une autre proposition, c'est de faciliter l'implémentation opérationnelle de la comptabilité multicapitaux pareil, via une démarche pédagogique. Ça veut dire quoi une démarche pédagogique ? Au-delà du fait que ça a été présenté de façon extraordinairement claire par vous-même, monsieur, ce qui est formidable mais je pense que ça ne suffit pas tout à fait. Il faut établir, diffuser un guide méthodologique d'expérimentation adapté à toutes les entreprises. Il n'y a pas d'exclusivité. On peut penser que c'est aussi bien les TPE, les PME, les ETI qui pourraient s'affuyer sur un référentiel sectoriel ce qui pourrait les aider. Travailler bien sûr en collaboration avec le monde académique, les fédérations professionnelles. Moi j'ai découvert, vous le savez peut-être, que certaines étaient déjà très avancées. Tant mieux, c'est intéressant et ils vont nous aider, la DME par exemple. On pourrait essayer de... On a eu quelques... Vous verrez dans le rapport, je ne vais pas tout vous dire mais on a eu quelques objectifs un peu ambitieux comme confectionner un guide qui soit accessible à toutes les directions comptables et financières. Pourquoi pas ? Une autre proposition, c'était favoriser l'institutionnalisation de la comptabilité multicapitaux pour permettre l'identification des projets à impact par les investisseurs. Et là, je remercie les précédents intervenants pour avoir moi-même essayé à lever un fonds à impact pour le compte d'un beau projet de la mutualité française sur la santé. On s'est rendu compte à quel point c'était difficile de définir l'impact. On s'est rendu à quel point c'était difficile de faire comprendre aux entreprises qu'il fallait les financer même si on était sur des projets santé qui sont leurs projets théoriquement natifs. Là, l'objectif, ce serait de faciliter l'accès pour les investisseurs aux informations relatives à la valeur créée par l'entreprise. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Pas uniquement la valeur financière, évidemment, la valeur sociale et environnementale. Arriver à la comprendre, arriver à la chiffrer, on va certainement avec ça changer de public. Enfin, bien entendu, on se servirait des outils qui ont été évoqués et notamment la taxonomie européenne. L'autre proposition, c'est donner aux sociétés à mission dont nous sommes, mais de plus en plus rejoignent ce sujet. C'est une première marche. Les outils pour prouver effectivement leur impact et obtenir ainsi des subventions un peu mieux fléchées, un peu plus valorisées. L'idée, c'est d'inciter les entreprises à mission à expérimenter la comptabilité multicapitaux et sans doute, ça passe aussi par un sujet de gouvernance tout à fait important. Voilà les propositions que je suis fière de porter et dont j'espère ne pas les avoir trop dénaturées. Mais il y en a d'autres, je crois. Et Yodel, il y avait une proposition autour de la formation continue des experts comptables et des directions financières à ces questions. Vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, le rôle d'un expert comptable, c'est d'être le principal conseiller du chef d'entreprise. Donc si les experts comptables, qui sont aussi des chefs d'entreprise, moi, souvent, je définis mon métier comme un chef d'entreprise au service d'autres chefs d'entreprise. Donc si on est sensibilisé, si on est acculturé à ces sujets, on va plus facilement expliquer aussi à tous nos clients, à toutes ces entreprises, les sensibiliser et irriguer la société sur ces sujets. Donc c'est pour ça qu'on intègre de plus en plus dans nos formations tous ces sujets, parce que c'est quelque chose qui est capital aussi pour l'avenir de notre économie et de notre planète, puisque les deux doivent être liés. Évidemment. Dans votre cinquième point, vous préconisez de proposer à Brice Rocher, directeur général d'Yves Rocher, de créer des instances de discussion entre directeur financier, DRH, directeur RSE et HA dans le cadre de la mission confiée par Bruno Le Maire, que lui a confiée Bruno Le Maire sur cette question. Il se trouve que... Il est dans la salle, je crois. Est-ce que Brice Rocher est là ? Il est intervenu tout à l'heure. Je vais vous fournir un micro. Donc rapport qu'on vous a demandé, je vous en prie. Monsieur Rocher, merci encore. Merci. Vous pouvez venir vous asseoir si vous voulez une seconde, si ça vous arrange. Je vous en prie. OK. Alors, en fait, bon, oui, le gouvernement m'a confié une mission sur le statut de société à mission, mais plus spécifiquement sur la gouvernance. Je vais aussi, évidemment, au-delà de la gouvernance, m'attacher à faire la promotion de ce statut, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est un bijou, cette loi. Donc autant faire la promotion. La loi, c'est donc la loi Pacte ? La loi Pacte, oui, tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on essaye de bâtir une cathédrale. Et le rapport dont je suis en charge, on va dire que c'est une première brique. Après, c'est le début de l'histoire et il y a énormément de briques qui devront être consolidées, si j'ose dire. Quelques exemples. Au-delà de la gouvernance, il va falloir aussi travailler, mais ultérieurement, parce qu'évidemment, dans le temps imparti, c'est bien compliqué d'adresser ces sujets-là, mais travailler sur une harmonisation européenne. On peut aussi, en France, se dire qu'à un moment donné, il faudra aligner le droit civil qui a changé. On a changé l'article 1833. Donc le droit civil a profondément changé. Maintenant, les sociétés doivent prendre en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. Il faudra, à un terme, aligner le droit civil au droit fiscal. Aujourd'hui, si vous fabriquez des masques et que vous les donnez à l'ARS, c'est considéré comme un acte anormal de gestion, par exemple. Oui, sur l'article 1833, c'est le fait de passer... Le but de la société, c'est de... D'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Et cet article s'impose à toute société, avant même de parler de société à mission. Et puis enfin, vous avez raison, il y a un sujet sur la comptabilité extra-financière qui, de mon point de vue, devra être, à terme, fusionné avec la comptabilité financière. Mais là, il y a des travaux à mettre, enfin, à adresser, qui sont très significatifs. Vous avez évoqué la chaire Agro-ParisTech que nous cofinançons aussi. Voilà, on est au tout début de l'histoire. Je ne doute pas que nous avancerons de manière déterminée. D'ailleurs, c'est fortement porté par Mme la ministre, qui est absolument déterminée sur le sujet. Donc, on est au début de cette histoire. Maintenant, il y a encore beaucoup de travaux à mener pour arriver à nos fins. Mais il y a une volonté commune. Et l'ensemble des participants, finalement, sont alignés avec cela. Donc, c'est plutôt encourageant. Merci. Je prends en compte votre remarque. Merci. Alexandre Apalde, vous êtes directrice générale RSE de L'Oréal. Compte tenu du poids de ce groupe dans le capitalisme français, vous êtes la deuxième capitalisation de la Bourse de Paris. Comment est-ce que vous réagissez à ces propositions ? Comment est-ce que L'Oréal cherche à prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales dans sa gestion et voire dans sa comptabilité ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Moi, je trouve cette question... J'ai tout de suite envie d'apporter une note un peu plus optimiste parce que je pense qu'il va falloir qu'on avance quand même vite sur cette histoire de comptabilité multicapitaux. Moi, je vais raconter un peu le parcours qu'on a fait chez L'Oréal sur cette question. Donc, c'est vrai que, bon, vous savez tous qu'on s'est engagé très, très fortement depuis 2012-2013 avec une transformation profonde. Mais c'était géré, bien sûr, à très haut niveau parce que finalement, d'une position directrice RSE classique, c'est devenu un poste au sein du comité exécutif. Mais c'était quand même géré à côté de l'activité économique. Et il y a trois ans, deux ans et demi, on a un nouveau CFO dans le Chief Financial Officer, Christophe Babule, qui, quelques jours après sa nomination, vient me voir et me dit « Moi, je suis là pour aider à mener cette transformation-là. » Et je crois que pour mener cette transformation-là, on va devoir intégrer les aspects de ton activité, donc le coût environnemental, parce que c'est sympathique de parler de l'impact environnemental positif, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on coûte plutôt à l'environnement qu'on a un impact positif, collectivement, tous ensemble. Donc, comment on intègre ça pour avoir une vraie idée de la performance de l'entreprise, qui n'est donc pas juste financière ? Et donc, dans la foulée, on a donc nommé une directrice finance durable, Régine Lucas, qui a, je dis, un grand calibre, parce qu'ancienne directrice des achats, donc qui sait de quoi elle parle. Et donc, on a commencé à intégrer, à faire les premières expérimentations pour voir comment on peut faire cette comptabilité multicapitaux. Donc, on finance une expérimentation avec la chaire Audencia pour voir comment ça peut fonctionner au quotidien, prendre en compte ces éléments. On travaille avec des prix carbone pour évaluer le coût des projets, mais aussi des leviers de transformation. Moi, ce qui me tient à cœur sur cette histoire, c'est, un, il y a un changement d'état d'esprit. Qu'est-ce que c'est la performance d'une entreprise ? Encore aujourd'hui, trop souvent, la performance d'une entreprise est uniquement les chiffres. Et le extra-financier, ça arrive en fin de l'article du journaliste sur la performance annuelle, avec une petite phrase, et par ailleurs, ils sont aussi bons en RSE. Donc, il faut que ça soit plus intégré. Et deuxièmement, il faut qu'on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit que, j'ai adoré ce que la commissaire a parlé, parce que le coût de la non-action, c'est quand même la disparition, et comme ça veut dire qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par performance d'une entreprise. Et donc, cette question, on ne se l'a pas encore suffisamment posée, parce qu'on se permet toujours de mettre l'extra-financier à côté du financier à la fin. Et deuxièmement aussi, ce que je voudrais éviter, c'est d'attendre la perfection. Parce que si on attend l'outil parfait, on n'est pas dans les 10 ans, dans les 8 ans qui nous restent. Donc, à un moment, il faut accepter qu'on passe par des phases d'expérimentation, par des phases qui sont imparfaites. Par exemple, nous, on travaille aujourd'hui beaucoup, par exemple, sur le carbone, tout en étant conscient qu'il y a aussi l'eau, la biodiversité, qu'on veut mesurer tout ça, mais on commence quelque part. Et donc, moi, je pense que c'est extrêmement important de passer par un... Comme on fait ça en innovation, on a un moment où on a un minimal, viable innovation, quand on sort, parce que c'est aussi ça qui permet après d'améliorer, d'avancer, de continuer. Et donc, on a tous intérêt de ne pas se dire... Parce que ça, c'est un peu la justification de l'inertie. On n'a pas l'abandonné, on n'a pas l'outil parfait. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment, il faut y aller, même avec des outils imparfaits. Et bien sûr, on a besoin de tout le monde, donc de votre profession, de CFO. Je ne peux pas... C'est vraiment essentiel d'avoir le soutien de Chief Financial Officer, comment on dit ça en français ? Directeur financier. Merci. Du directeur financier pour pouvoir avancer sur cette question. Oui, parce que les directeurs financiers, souvent, la matière, c'est des rabats-joies, souvent. Et les comptables aussi. Je ne veux pas généraliser, mais il y avait une époque dans l'histoire où ce n'était pas ceux qui nous ont le plus soutenus. Aujourd'hui, on voit aussi dans cette profession beaucoup, beaucoup de gens qui ont compris, parce qu'ils sont aussi très sollicités par la communauté des investisseurs et qui disent, non, en fait, nous, on veut être un outil. On veut te permettre avec les outils. Parce que comment on pilote les gens au quotidien dans une entreprise ? Les collaborateurs, ils ont... C'est la PNL. Donc, dans cette PNL, il faut qu'il y ait les autres capitaux présents pour piloter la performance environnementale et sociale au même titre que l'économique. quand vous débarquez dans des entreprises que vous conseillez et que vous commencez à évoquer ces questions ? De plus en plus. Et ce qui est important, c'est que ça ne reste pas au niveau des très grandes entreprises ou des ETI. Il faut que ça irrigue jusqu'au TPE, jusqu'au... Le poumon économique de notre pays, aujourd'hui, il est là. Donc, il faut vraiment que ce soit l'ensemble de la société. Donc, les experts comptables, oui, on commence aujourd'hui. Alors, vous disiez que tout à l'heure, on n'était pas forcément les plus drôles, mais ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise qui conseillent d'autres chefs d'entreprise sur l'ensemble des sujets. Et je crois que c'est capital. Sur la question de construire quelque chose de parfait dès le départ, comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut un basculement d'un ancien système à un nouveau système d'un coup ? Ou comment est-ce qu'on peut arriver à progressivement mettre en place des nouveaux outils ? De toute façon, la meilleure façon de ne pas y aboutir, c'est d'attendre l'outil parfait. Donc, il faut y aller. Il faut, avant d'apprendre... Il faut nous être imposés par d'autres. Voilà. Il risque en plus de nous être imposés par d'autres, ce qui n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Voilà. Donc, avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher. Donc, avançons et puis faisons attention parce que ce n'est pas un enjeu franco-français, c'est un enjeu européen et c'est un enjeu international. Donc, il faut que sur ces sujets, l'Europe prenne le sujet à bras-le-corps et qu'on soit leader. Il ne faut pas qu'on laisse le monde anglo-saxon prendre sur cette normalisation encore le dessus et qu'on soit déçu. Je crois que c'est très important. Et c'est aussi ça, l'important. C'est la France doit être moteur en Europe. Est-ce qu'il y a une conception vraiment différente entre les Américains et les Européens sur ces questions ? C'est toujours la différence entre le monde anglo-saxon et le monde européen. Les anglo-saxons sont très tournés business. En Europe, on est plus sûr, justement, cet enjeu sociétal, environnemental. Donc, il faut qu'on prenne le leadership là-dessus parce que sinon, on va nous l'imposer et ça, ce n'est pas acceptable. Catherine Grand-Pierre Mangin, quand vous êtes revenue dans votre bureau après avoir participé au groupe de travail, est-ce que vous avez parlé à vos équipes de ce que... Est-ce que vous avez parlé à votre directeur financier en disant qu'il y a des choses à faire ? Est-ce que tu peux réfléchir à ces questions ? Alors, oui, bien sûr. D'abord, je leur avais parlé avant pour qu'ils me donnent le minimum de culture qui me permettent d'avoir une contribution efficace au groupe de travail. Bon, je dois dire que là, j'ai peut-être été un peu déçue quand même. Je me suis rendu compte que la comptabilité multicapitale n'était pas forcément le sujet le plus vulgarisé aujourd'hui, y compris dans... y compris dans vos adhérents, experts comptables. Ceci dit, on est, nous, un groupe de protection sociale. Un groupe de protection sociale, c'est quoi ? C'est un assureur d'intérêt général, mais c'est un assureur qui couvre à la fois, pour nous, 1,7 million de retraités, 3,6 millions d'individus en assurance santé, et qui donne chaque année, enfin qui distribue chaque année, 40 millions d'actions sociales. Donc, autrement dit, l'idée de valoriser quelque part et de considérer comme un actif les actions sociales et environnementales et de trouver à un moment ou à un autre un moyen de le transcrire dans notre bilan, c'est quelque chose qui nous paraît à tous, que ce soit les collaborateurs de la maison ou les dirigeants ou les administrateurs, quelque chose d'assez naturel. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'est une vraie démarche. On l'a vu, l'adhésion au sujet, elle se fait, elle se fait par tous les talents qu'on a entendus ce matin, qu'on entendra cet après-midi. L'adhésion au sujet, c'est formidable, mais il y a un moment où il faut essayer de traduire ça de façon tout à fait concrète. Et parmi les façons concrètes de le traduire, il y a les actifs du bilan. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça représente, on ne sait pas les conséquences des efforts investis, voire même, si j'ai bien compris, dans un premier temps, ça peut même être plus on est vertueux, plus on est pénalisé au niveau des résultats financiers. Donc, c'est là où il faut effectivement que collectivement, on réfléchisse et qu'on trouve la façon de trouver la bonne solution sans effrayer personne, d'où la pédagogie dont on vous a demandé de faire preuve et je pense que, comme ça, on va y arriver. Autant, c'est les chiffres, à établir des chiffres de chiffres d'affaires, d'investissement et autres, c'est facile. Arriver à mesurer des notions sociales, sociétales et environnementales, c'est quand même autre chose. L'enjeu est là, c'est d'arriver à vulgariser et d'avoir des indicateurs faciles à établir et qui parlent à tout le monde. Tant qu'on restera dans il faut, ça serait bien que, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et une fois qu'on aura ces outils, ces indicateurs, il faut les vulgariser et descendre jusqu'au plus bas de la taille d'entreprise de façon à ce que l'ensemble de la société s'en empare. Qui est-ce qui doit définir ces normes ? C'est l'ordre des experts comptables, c'est le... L'ordre des experts comptables doit y participer, mais il faut qu'on ait déjà une instance européenne. Alors, il y a les frags qui travaillent dessus, mais c'est important parce que, qu'est-ce qui peut être le frein après à ça ? On parlait d'entreprise qui est vertueuse, qui est pénalisée financièrement. On le voit bien. Donc, si on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, ils iront tous sur la finance. Celui qui gagne le plus, parce qu'il ne faut pas non plus croire que parce que on va avoir du jour au lendemain, on va se réveiller, on va dire qu'il faut qu'on fasse gaffe à la société et à l'environnement. Il y a encore le capital, le business, etc. Donc, il faut qu'on ait vraiment cette égalité si on veut que ça marche. Donc, il faut des outils et puis derrière, il faut faire savoir. Parce qu'il y a quand même aussi une jeunesse qui arrive aujourd'hui, qui a compris aussi l'enjeu sur la planète. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse gaffe parce qu'on arrive, on est sur un temps donné sur la planète et il faut qu'on transmette la planète à nos enfants, au moins dans le même état que celui dans lequel on l'a trouvé. Donc, ça aussi... Il faut mieux même. Voilà. Et chacun d'entre nous, on ne doit pas aussi attendre que ça vienne d'en haut. Il faut que chacun d'entre nous aussi, on donne les moyens de faire bouger les choses. Voilà. C'est ça qui est important. Mais il faut qu'on ait des outils simples parce que si on nous dit oui, si on ne peut pas le mesurer, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, il y a des fonds qui investissent dans des sociétés parce qu'elles ont un impact positif. Donc, ça aussi, c'est important. Il faut qu'on sorte du tout business à forcément la course au profit. Il faut aussi qu'on intègre ça. Mais ça passe par des outils. Alexandra, chez L'Oréal, je pense que vous travaillez à établir des... à mesurer les impacts sociaux et environnementaux. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de ce que vous faites pour arriver à avancer dans ce sens ? Oui. Par exemple, on a un outil qui mesure l'impact environnemental et social de chaque produit. Donc, c'est une méthodologie qu'on a élaborée avec des scientifiques, alignée avec les exigences européennes. Cet outil nous donne aujourd'hui donc une appréciation très précise des impacts environnementaux de chaque produit. On a transformé ça aussi en un outil de communication consommateur. Donc, on a mis ça en place sur la marque Garnier en France, en Italie, Espagne et Allemagne pour que le consommateur puisse prendre des choix. Maintenant, on essaie également de monétariser ces impacts-là et dire quand on calcule donc une fiche on appelle certes donc un prix revient du produit. Donc, quand on regarde ce calcul-là, on ne va plus juste calculer quelle est donc la performance de l'entreprise du produit cosmétique, économique, mais aussi la performance environnementale et on va monétariser ça pour le prendre en compte dans les investissements nécessaires pour la transition mais également dans ce qu'on considère comme la bonne performance du produit. Et donc, on fait ça au niveau de l'échelle du produit, on fait ça sur certains domaines, quels sont les investissements qu'on veut faire, quelle est la coopération avec nos fournisseurs, etc. Et donc, on introduit de plus en plus une traduction monétaire des enjeux environnementaux pour permettre de faire le bon choix. Donc, ce n'est pas juste pour faire ça plus simple, ce n'est pas juste qu'est-ce que ça coûte mais qu'est-ce que ça coûte si j'ajoute le prix environnemental. Et donc, du coup, je ne suis plus juste sur un calcul financier mais je suis sur un calcul qui prend en compte les enjeux environnementaux. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et je suis convaincue qu'on a vraiment tous intérêt collectivement d'aller très très rapidement sur ces mesures-là parce que c'est là qui permettra de faire cette transition qu'on appelle de nos voeux, cette transformation de l'entreprise en réalité. Parce que tant que ce n'est pas intégré dans les outils de pilotage de l'entreprise, ça va se passer lentement. Est-ce que vous travaillez avec d'autres, avec vos homologues sur ces questions ou pas ? Vous essayez de définir une normalisation entre les grandes entreprises ou entre les... Bien sûr, on travaille donc avec la chaire Audencia sur une comptabilité multicapitaux, avec d'autres, il y a d'autres méthodes, d'autres études. On est toujours sur les méthodologies d'évaluation d'impact environnemental. On partage, en effet, aussi avec nos concurrents avec toute l'industrie. Et bien sûr, l'avenir de toutes ces questions est dans la coopération entre entreprises. ce sont des espaces où on ne peut pas être dans un esprit de compétitivité. Ça doit être pré-compétitif, hors-compétitif, comme on veut, parce qu'il faut quand même qu'on prenne compte. Si on ne crée pas ces conditions-là, il n'y aura plus de business du tout et donc plus de compétition du tout. Et donc, je pense que ça, c'est aussi compris parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives, multi-acteurs, multi-entreprises pour ensemble avancer dans ce sens. Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que dans les écoles de formation, écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, on commence à sensibiliser les jeunes à ces questions ? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. On sensibilise. Moi, ce qui me frustre aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai problème collectivement de passer à comprendre l'ampleur de la transformation nécessaire. Donc, ce qu'on a toujours envie, c'est d'adapter l'existant pour dire qu'on va quand même avec les adaptations où on va y arriver. Et ça, ce n'est pas juste. C'est vraiment... Et c'est ça, quand on a la cathédrale, maintenant, il faut quand même remplacer un certain nombre de briques et pas juste les rénover. Et donc, ça, je pense qu'on ne transmet pas encore ça suffisamment et on n'a pas su le transformer en outils suffisamment concrets pour donner aussi des outils aux étudiants. Sensibiliser, exigeant, demandeur. En revanche, les étudiants sont tous sur la RSE. Ça, c'est clair. Pour compléter, dans le groupe de travail, il y avait un certain nombre d'académiques, serais-je dire, qui, dans les chaires qu'ils peuvent animer, que ce soit à Sciences Po, que ce soit à Dauphine, qui animent déjà des cursus et qui évoquent très largement ces sujets, voire même qui exposent des méthodes que je serais bien incapable de vous exposer, mais qui existent. autrement dit, ne croyez pas que parce que moi, je n'y connais pas grand-chose, il n'y a pas des gens qui connaissent beaucoup et qui sont tout à fait et seraient outrés de penser qu'il n'y a pas déjà une pédagogie qui existe. Ce que ces gens-là disent, ce que ces experts disent, dont Alexandre Rambaud, c'est qu'en fait, il faut universaliser la connaissance de ces sujets et qu'il y ait une sensibilisation qui soit beaucoup plus forte. Et comme vous le disiez, madame, les étudiants n'attendent que ça. Quand aujourd'hui, on parle d'un concept et quand on adhère à un concept et des concepts aussi importants que ceux dont on parle ce matin, eh bien, on a besoin aussi de savoir comment on les valorise, comment on les estime, comment on les apprécie. Donc, je crois que le terrain est là un certain nombre de gens ont tout à fait aujourd'hui les compétences et les idées qui vont bien pour faire de la pédagogie là-dessus. Après ça, notre système étant ce qu'il est, il faut arriver à le faire porter de façon plus générale, de façon à ce que, évidemment, les experts aillent plus loin mais que tout le monde ait une certaine sensibilité sur ces sujets. Très bien. Merci beaucoup. Bravo, Vincent Ténégonde. Merci à vos orateurs. Merci à toutes et à tous.